Voilà, alors quand je suis venu sur les 7, on a fait des combats ensemble, il dit que tu vas faire ça, ça, puis tu vas courir, puis tu plonges là, j'ai 55, il dit, tu t'en sortiras, c'est bon là. Jamais vu, c'est le meilleur film de tous les temps. Tu parles de hit, je sais, mais je sais, mais tu as aimé, je sais pas, tu as aimé, tu as aimé, qui t'aimait le plus, tu as aimé Val, Val Kilmer, Pacino ou De Niro dans le film, c'était tout à fait pour toi. Tout est parfait dans ce film, je l'ai vu 100 fois, je crois. Ça t'a pas fait chier quand Pacino est mort. C'est un test là, tu me lances. Ça c'est lui ? Ouais, ça c'est moi, mais, et aussi il y a Milou qui était avec moi. C'est l'enfance en fait, c'est ça aussi. Ouais, c'est l'enfance, tu sais le Milou, il a beaucoup aidé parce que, bon, il avait sa propre conversation avec lui, donc sa petite, c'était bien, ouais. Et puis il avait pas peur de voyager, d'aller seul dans l'inconnu, ouais, ouais. Ah, mon prof, mon prof de karaté, mec super, très inventif. Il m'a pris, il a su, il a su, s'il fait un peu les arts martiaux, je dirais, on a créé les arts martiaux scientifiques. Quand je dis scientifiques, ça veut dire qu'on a chacun un corps différent, une anatomie différente, donc il a pu trouver des qualités, que j'avais évidemment, mais il a su les mettre top niveau. Et le reste, entraînement, entraînement, entraînement. Ouais, c'est tous mes films que j'aime bien. Je sais. Ouais, les gens s'attendent pas à ça, ils vont dire, tiens, il va aimer un... Non, j'aime bien ces films-là, j'ai grandi que ça. Grâce à mon père, qui adorait les films bien construits, des bonnes histoires, donc ça m'a fait un plaisir de montrer Lucas à mon père, qui n'était pas encore fini, sans leçon, sans rien, il était, il m'a dit, belge, hein, slang, slang, de Suske, c'est-à-dire petit. Suske, c'est la première fois que tu as fait un bon film. Tu sais, ton père, non, mais tu sais, il est très sérieux, il veut les films, c'est un polar français, bien ficelé, bonne histoire, beaucoup de chœur, tu as fait un bon travail, Julien, vraiment. Et ouais, tu as fait un bon travail. J'adore, et j'ai l'impression que ces films sont pas à la hauteur, ils devraient être plus cultes que ça, et plus connus de... La nuit nous appartient, c'est monstrueux, monstrueux. Il a une filmo de dingue, c'est moi, j'adore, j'adore. Alors, je me suis battu pour eux, pour qu'ils viennent aux Etats-Unis, et maintenant, ils sont repartis en Chine, parce que le business... Mais ouais, ouais, John Woo, The Killer, tu connais bien. Ouais, sûr. Et comme j'avais des relations en Chine, à Hong Kong, j'ai pu approcher le John, et pour lui, l'Amérique, c'était son rêve, mais il est venu tout seul, il est venu sans équipe, sans rien, c'est très dur pour lui, et Thurak, je l'ai vu après aussi, donc voilà, deux très bons maîtres de rangs de salle. Moi, je l'ai fini cette nuit, le film, hein ? Donc c'est... Tu m'as fait de le vendre comme ça, maintenant. Ça a été intense, parce qu'en fait, je l'ai préparé, tourné, post-produit, en cinq mois et demi, six mois, ce qui est très dense, mais ce qui allait dans le sens de l'ADN du film, qui est un film très instinctif. À une caméra, on le suit, c'est très viscéral, tout est à travers ses yeux, moi, c'était aussi, je me suis donné, j'ai essayé de me donner des challenges, tu vois, sur ce film-là, et Jean-Claude, c'est ce que je lui ai dit, promis, pendant la préparation, c'est qu'il est de tous les plans, de tous les plans. Et je voulais vraiment que le spectateur se mette juste là, je disais, derrière son épaule, avec sa fragilité, avec sa backstory, avec sa petite fille, avec le fait d'être en étau comme ça, entre la mafia flamande et la position policière du personnage de Samy Bouajila. Donc, c'est quelqu'un qui a du poids et qui s'en sort à travers l'action, c'est quelqu'un de relativement taiseux, c'est une famille monoparentale, il élève sa fille toute seule, il travaille la nuit pour nourrir et pour éduquer sa fille, et c'est quelqu'un qui a toujours un poids sur le dos. Monoparentale ? Monoparentale ? Je ne sais pas ce mot. Waouh, il parle bien français, il me met à la rente. Je suis français ? Oui, mais je suis un côté lui, clac, clac. Tu veux que je parle belge ou pas ? Brel, mon enfance, menton, t'inquiète pas, je sais tout, menton, les arcades, les vieux mentons, et ma première voiture, à la fin de mon père, incroyable. C'est vous qui avez fait ça ? C'est génial. C'est incroyable, c'est génial. J'ai passé 20 ans à menton, j'allais même pêcher au scuba à 7h du matin, j'étais dans la mer et je chassais le poulpe. Après, j'ai appris sur les animaux, tout ça, j'avais 15 ans, 14 ans, et Brel, j'ai grandi avec Brel, ses chansons sont incroyables, à 20 ans, tu les écoutes, 30, 40 ans, ils sont chaque fois différentes, la même chanson, parce que la vie, elle change. Là, tu as fait un travail incroyable. Il va te réclamer la photo après. Tu le savais. Wow, ça, ça va être super. T'es dans le projet. Ouais. Il y a tout dans ce film, pour moi. Ça va être mon requis. Voilà, moi, j'ai grandi avec lui, j'ai eu la chance de l'embarquer sur l'idée de ce biopic, et je pense que ça va surprendre les gens de la manière dont on va traiter l'histoire. C'est pas un biopic classique. Moi, je l'ai accroché comme ça, Alain, je lui ai dit, tu sais, enfin, au début, je le voyais, bien sûr, ça sera un film qui n'est pas sur la Formule 1, alors qu'il y a de la Formule 1, mais c'est pas le cœur du film. À 13 ans, je l'écoutais, celui-là. Enfin, celui-là. Demaître, à Demaître. Mais, ouais. Thanhoser. Puis, ils l'ont utilisé pour Apocalypse Snow, The Valkyries, Wagner. Mais, c'est puissant. Ouais, mais enfin, aussi Beethoven et tous ces gens-là. Tu sais que Beethoven, il a du sang belge, hein ? Il faut que vous sachiez. Donc, c'est une qualité d'avoir du sang belge. Alors, quand tu montes en l'air et puis fais un 360, et le gars te coupe en plein milieu de mouvement, il va sur un close-up, où le coup de pied n'est même pas fini, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? On tourne une caméra, j'ai sauté si haut, je fais des trucs incroyables, et je saute, je fais un grand écart en l'air, et puis il close-up. Donc, j'ai fait le mieux que je pouvais, tu vois, j'ai bien joué avec le flat bench. Mais ce que j'aime bien avec ces films-là, c'est que des gens, enfin, mon poteau, ici, Julien, a grandi avec des films comme ça. Donc, quand je viens, toi aussi, quand je viens sur son film, son plateau, il a demandé des scènes d'action assez dures, tu vois, enfin, dures, mais en tant que directeur, et en tant qu'enfant, mais en tant qu'adolescent, comme moi, j'ai adoré Bruce Lee, enfin, quand j'étais adolescent, j'ai adoré Bruce Lee, tu peux toujours croire que, c'est vrai que quand Bruce Lee vient sur ton set, il fera la même chose. Écoute, j'ai un Facebook, les gens savent mon visage, mais ils me renvoyent toujours des bons commentaires, mais avec le visage du mec de Kid Boxer, Bloodsport, pour eux, je ne change pas, tu vois. C'est une icône. Voilà, alors quand je suis venu sur le set, on a fait des combats ensemble, ils disent, tu vas faire ça, ça, puis tu vas courir, puis tu plonges là. Je dis, mais j'ai 55. Il dit, tu t'en sortiras, mais bon, là, là. J'ai travaillé comme portier. Eh bien, voilà. J'ai travaillé comme portier en Amérique. Dans cet endroit-là ? Oui, vous vouliez voir, c'était le restaurant de Chuck Norris. Mais tu es incroyable, toi, mais je t'adore. Et j'ai aussi au Mirano, en Belgique. Mais là, il met... Alors, il y a des castars en Amérique. Il y a des castars. Et quand ça boit le week-end, il faut les sortir. Et moi, j'étais un mec de 85 kilos, mais tu as des mecs de 100, 110, 120, donc il faut savoir parler et tout. Et si tu n'as pas des bonnes cannes, tu es barré. C'est des mecs qui sont comme ça, c'est des costauds, mais il n'y a jamais eu aucune bagarre. J'ai eu beaucoup de chance, je suis très charming, je vois, t'as vu, relax, je tiens les mains, on sait si ça part, tu sais, je sais comment. Tout était bien. Et alors, je l'entraînais aussi, tous les matins, j'étais debout, parce qu'il y avait le trafic. J'étais à la vallée, donc je prends la voiture et j'avais une vieille voiture, tu sais, il y avait même un resort, c'est le passager qui sortait du siège. Elle n'avait pas de bumper, c'était une vieille Siroco que j'avais achetée pour 550 dollars US, tu vois, et je dormais à l'arrière. Et à la vallée, j'avais un copain qui m'avait donné une place pour dormir et dans la voiture, j'arrive à 3h du matin et je me réveille pour 5h, sinon je ne passe pas avec le trafic, tu vois, et ça se réveille. J'allais dans les cours de karaté à Club God, c'était à Chuck Norris, c'était un moment assez dur. Et puis je dis à Chuck, j'aimerais bien être une star, représente-moi. Il m'a fait comme ça ? Non. Et des années plus tard, il me voit, j'ai réussi, puis je l'ai vu au catch, tu sais, on s'est vu, je dis Chuck, il m'a embrassé, je l'ai embrassé, bon, tu sais, la vie c'est comme ça. Mais enfin, quand même, tu payes quelqu'un normalement. Merci beaucoup. Merci.